Yoji liste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu préparée à l'arrache, c'est à dire que même pas préparée du tout, c'est une idée un peu farfelue, je sais pas du tout ce que ça donnera, si ça se trouve je vais record la vidéo, au moment de faire le montage je la trouverai nulle et je la sortirai pas, on verra, franchement j'en sais rien, l'idée de cette vidéo c'est d'utiliser ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle, pour essayer de voir ce qu'elle pense de Yu-Gi-Oh et ce qu'elle peut nous faire, genre est-ce qu'elle peut nous sortir du decklist, est-ce qu'elle peut nous sortir un top 10 des cartes qui vont exploser en prix en 2023, tu vois ce genre de petit truc ça pourrait être intéressant et ça pourrait être super marrant de le voir ensemble, je pense je vais essayer de lui faire faire des decklist, etc pour voir ce qu'elle nous propose, si elle se trouve elle va nous sortir des bangers, si elle se trouve elle va nous sortir des trucs éclatés au sol, on verra, j'en sais rien, pour ceux qui ont pas le concept d'intelligence artificielle, c'est un logiciel qui va répondre en prenant en compte énormément de facteurs et de questions précédentes, etc, pour vous faire une réponse, un peu comme lorsque vous faites Ok Google sur votre téléphone, mais en façon beaucoup beaucoup plus complète, évidemment je suis pas un expert d'intelligence artificielle, donc si vous avez ne restez pas à ce sujet, il y a énormément de chaînes qui entraînent, mais voilà, c'était pour vous faire un petit résumé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre avis sur tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'elle va nous donner, voilà, ça sera à vous de me le dire pendant la vidéo, si cette vidéo vous plaît, évidemment le pouce, l'abonnement, on a passé les 15 000 abonnés, et je compte bien aller beaucoup plus loin, donc si ça vous a plu, bah évidemment votre abonnement est important, et moi je vous invite en plus avec cette intro déjà bien trop longue, c'est parti, on passe sur le second écran. Ok, donc on se retrouve avec ChatGPT, ce que j'aimerais bien pour commencer, c'est lui demander ce qu'elle pense, je dis elle, mais en fait si ça se trouve c'est il, je sais pas, je sais pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à ChatGPT, comme ça je dodge le il, elle, bref, peu importe, ce qu'il pense de Yu-Gi-Oh, donc j'ai essayé de faire quelque chose assez simple, que penses-tu du jeu de cartes Yu-Gi-Oh, j'ai respecté l'écriture correcte de Yu-Gi-Oh, j'ai précisé ce jeu de cartes, je sais qu'il faut être quand même assez précis si on veut des réponses correctes, on va voir ce qu'elle nous dit. Ok, la réponse est incroyable, je pensais sincèrement pas qu'elle me sortirait quelque chose d'aussi complet, donc j'ai essayé de vous lire dans les grandes lignes, en tant que modèle langage, je n'ai pas de pensée ou de préférence personnelle car je n'ai pas de conscience ou d'émotion, déjà juste cette phrase là, je sais pas vous, mais moi elle me met un peu mal à l'aise, bref, cependant je peux vous donner des informations sur Yu-Gi-Oh en tant que jeu de cartes, Yu-Gi-Oh est un jeu de cartes à collectionner populaire qui a été créé au Japon en 1999 et qui est maintenant joué dans le monde entier, un peu stylé cette phrase là, il implique l'utilisation des cartes avec des illustrations de monstres, de sorts et de pièges qui sont utilisées pour vaincre l'adversaire en utilisant ses points de vie à zéro, c'est ouf parce que c'est quand même très précis, le jeu est connu pour être complexe et stratégique nécessitant une connaissance approfondie des règles, des capacités des cartes, des tactiques de jeu, ça c'est quelque chose qui est tellement vrai, c'est-à-dire que quand tu reprends Yu-Gi-Oh quand tu as joué il y a quelques années et que tu te confrontes à les règles, les capacités de toutes les cartes avec les effets rapides, les timings, etc. et les tactiques de jeu, c'est incroyable, il y a également une communauté active de joueurs professionnels et amateurs qui participent à des tournois locaux, nationaux et internationaux, c'est fou parce qu'on retrouve très bien les locales, voilà, ton petit Duel Center du coin, les tournois nationaux, donc les WSQ, et puis les nationaux, le championnat de France, etc. et les tournois internationaux, le CDE par exemple, ou encore bien simplement les YCS comme celui qu'on a eu à Lyon il n'y a pas longtemps. En résumé, Yu-Gi-Oh est un jeu de cartes à collectionner passionnant et compétitif qui peut être apprécié par les joueurs de tous niveaux de compétences. Ce petit résumé là, il est meilleur que ce que 99% des gens qui malgré ça jouent à Yu-Gi-Oh pourraient me sortir comme explication. Franchement c'est incroyable, cette première question elle est juste folle. On va essayer une deuxième question, on va lui demander quel est le meilleur deck ou les meilleurs decks de Yu-Gi-Oh dans l'histoire de la compétition, on va voir ce qu'elle nous dit. Quel est le meilleur deck dans Yu-Gi-Oh ? Est-ce que je rajoute Meta ? Est-ce que compétitif Meta ? Alors on va essayer ça, quel est le meilleur deck compétitif Meta dans Yu-Gi-Oh ? La réponse c'est Dragon Link ! Donc en gros il me dit, en tant que modèle de langage, je n'ai pas assez aux informations les plus récentes sur le deck compétitif Meta Yu-Gi-Oh au-delà des connaissances de septembre 2021. Donc ça remonte un petit peu et à cette période là, Dragon Link était ultra Meta et qu'est-ce qu'elle nous répond ? Cependant à cette époque, le meilleur deck compétitif Meta étant considéré comme Dragon Link, c'est fou ! Dragon Link est un deck qui utilise des cartes de Rise of the Duelist, ROTD, il y avait des cartes de Dragon Link dans ROTD ? Pas sûr de l'info ! Et Blazing Vortex, pas sûr non plus qu'il y avait quoi que ce soit de fou dans Blazing Vortex. Attendez, on va aller voir Blazing Vortex. Parce que je n'ai pas l'impression, il n'y a pas un truc là qui me donne toutes les listes propres et on voit bien ce qu'il en est ? Donc là il y avait Dragon Armé, c'est bien ce qu'il me semblait, il n'y a pas de cartes Dragon Link dans Blazing Vortex ? Ou alors il y avait genre une ou deux trucs ? Il y a Miradora qui n'a jamais été utilisée dans Dragon Link, enfin rarement en tout cas. Il n'y a rien du tout ! Ok donc au niveau de l'extension là pour le coup, c'était vraiment n'importe quoi ce qu'il me dit. Blazing Vortex peut invoquer rapidement des monstres Dragon puissants et appliquer une pression agressive sur l'adversaire. C'est vrai, le deck est connu pour être très polyvalent, offrant une variété de combinaisons de jeux et des contre-attaques, ainsi que sa capacité à se remettre rapidement des pertes. Ah oui putain, je ne comprenais pas le temps de la phrase. C'est un peu vrai, mais ça me trigger un peu les extensions qu'il a sorti. C'est fou qu'il ait sorti des extensions Yu-Gi-Oh, ça me trigger qu'il ait sorti des extensions qui ne soient pas incroyables. Cependant il est important de nous dire que la méta est constante évolution et que le meilleur deck compétitif peut changer au fil du temps, avec les nouvelles cartes, des errata, des règles... Putain il parle d'erata ! C'est ouf ! Des stratégies, des choix des joueurs, il est important de rester informé au développement du jeu actuel, etc. Bon après frère, tu me parles de quelque chose qui date de septembre 2021, forcément entre temps, ça a évolué. Déjà juste en 2021, il n'y avait pas de Beast Head. Donc aujourd'hui les déclisses Dragon Link, elles sont complètement différentes. Dragon Link reste cependant un très bon deck Yu-Gi-Oh ! Je n'ai pas les Beast Head donc je ne les joue pas. Mais si je les avais, je vous assure que je le jouerais. Est-ce qu'on ne lui demanderait pas une petite decklist là du Duel Monster, en vrai du Duel Monster ? Dragon blanc ou Dark Magicienne ? Dragon blanc, dragon blanc. Peux-tu me donner une decklist de cartes Yu-Gi-Oh ! pour le deck Dragon Blanc aux yeux bleus ? J'ai essayé une decklist compétitive optimisée on va dire. Optimisée ça me paraît pas mal. S'il me sort une liste, je trouve ça incroyable. Bon, ça fait plusieurs minutes que j'attends, j'ai l'impression qu'il a complètement planté. En tout cas, il n'arrive pas à me terminer l'extra deck. Le début du deck me semblait vraiment pas mal. Cependant il y a des cartes, j'ai l'impression qu'elles n'existent pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti Edo Pro et on va se faire une petite decklist. Avec les cartes qu'il nous a proposées et s'il ressort les nouvelles cartes en attendant, enfin il termine la decklist en tout cas en attendant, on les ajoutera au fur et à mesure. Donc 3 Blue Eyes, 3 alternatifs, ce qui me paraît être des gros ratios. Je vais mettre la page de l'autre côté pour pouvoir le faire plus facilement. 3 esprits, si je tape Blue Eyes, je le retrouve directement, non ? Pourquoi je le... Je suis con putain, j'essaye de le taper en anglais. 3 esprits, je suppose que c'est ça dont il parle. 3 sages, 3 sages, les sages c'est une bonne carte. 2 mélodies du réveil des dragons. Alors mélodies du réveil des dragons, on est d'accord que c'est une carte magie ça ? Waking. Faut que je cherche à quoi elle correspond en anglais. C'est bien une carte magie. Alors il me l'a mis en monstre. Il me l'a mis en monstre, ce qui est quand même assez... Il l'avait mis combien ? Il en avait mis 2. On va la mettre, mais bon, lui il l'avait considéré comme un monstre du coup. Il m'a mis gardien au tombeau. Je ne sais pas exactement à quoi correspond gardien au tombeau. Gardien au tombeau est une carte qui existe. Comme vous le voyez, c'est une carte Speed Duel qui n'a absolument rien à voir du coup avec le main deck. Donc on ne va pas la mettre. Puissance de la magie, je suppose que c'est puissance du mage. Alors comment en anglais ? J'espère que vous n'entendez pas trop mon clavier. Ce n'est pas trop relou pour vous. C'est Mage Power, j'aurais pu la chercher tout seul. Ça, il en met 3 du coup. Commerce du dragon. Alors ça, pas vraiment d'idée ce que c'est. Je suppose que c'est transaction. Je suppose que c'est transaction. Ce qui a du sens dans une decklist... Qui a du sens dans une decklist de Blue Eyes. Portail du dragon. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais chercher sur internet. Franchement, je fais le gars bête. Mais j'ai l'impression que ça ne correspond à rien. Portail du dragon Yu-Gi-Oh ! Il n'y a rien qui correspond à cette carte-là. Il y a Portail de monstres en vrai. On va mettre Portail de monstres. Parce que ça aurait du sens. Pas de ouf en fait. Mais ça aurait du sens. Et ça nous donnera une decklist finale. On verra bien ce que ça donne. Alors déjà lui, il nous dit d'en mettre 2. Alors si c'est Portail de monstres, on ne peut pas. Alors je vais bypasser ça en enlevant les limitations. Mais ça ne va pas. Ravinement de la magie. Alors est-ce que c'est Ravin des grands dragons ? Est-ce qu'on essaye de... Et en quel cas ça aurait du sens que ça soit Ravin ? Mais effectivement, encore une fois, on n'est pas forcément sur le nom précis de la bonne carte. Et alors Dragon Triomphe. Si ça existe, je ne sais pas ce que c'est. Dragon Triomphe. Yu-Gi-Oh ! Alors il y a des cartes qui correspondent. Mais c'est des cartes de l'extra deck à première vue. Il n'y a rien du tout qui correspond à cette carte-là. Donc je ne la mettrai pas. Crinière blanche. Pour moi, ce n'est pas une carte Yu-Gi-Oh ! C'est une carte Magic The Gathering visiblement. Donc on ne peut pas mettre ça. Embrasement de la destruction. Alors en fait, j'aurais peut-être dû lui demander en anglais. Ça me sort des cartes. Mais ça n'a rien à voir avec le Blue Ways quoi. Ça n'a rien à voir avec le Blue Ways. Je ne vois aucune carte qui correspond à destruction terrestre. Peut-être que c'est ça qu'il a voulu. Peut-être que c'est ça. Du coup, on ne peut pas du tout... Mais attends, il manque full carte là. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Il nous a fait une décliste à 34 le ref. Il nous a fait une décliste à 34. Bon, on va arrêter de l'embêter avec ça. On va essayer de continuer quand même de regarder. Dragon Ultimex aux yeux bleus. Donc ça, je suppose que c'est des ultimes dragons aux yeux bleus. On peut le mettre dans l'extra deck. Mais là, du coup, on se retrouve quand même face à quelque chose. C'est que la liste qu'elle nous donne, qui nous donne, n'est absolument pas correspondant avec des cartes. Elle force miroir. C'est vrai que j'ai vu force miroir. J'aurais pu le mettre. Mirror. Force. Il en met une du coup. Dragon de l'étoile flamboyante. Ça existe, ça ? Je suis désolé pour les joueurs blue eyes si c'est des cartes qui existent. Mais putain. Il y en a Dragon de l'étoile filante. Metal flamboyant. Il y a des cartes qui correspondraient à peu près. Mais numéro 38. Alors, attends. Dragon chevalier titre bleu. Quoi ? Numéro 38, c'est une vraie carte. Ça, c'est pas un souci. Mais, mais elle s'appelle pas du tout comme ça la carte. Bon, du coup, pour une tech liste, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer avec un autre tech pour avoir un petit peu une idée de tout ça. Et on voit ce que ça donne si on va pas forcément s'amuser à faire l'autre. Parce que là, comme vous avez vu, si je reprends une 2 pro, on a un bout de liste qui a pas vraiment de sens avec des cartes qui sont limitées, etc. Ça correspond pas du tout. Alors après, effectivement, si ça prend en 2021, cette carte-là, elle était à 3. Donc, en fait, c'est legit. Mais, mais étrange quand même. On va essayer avec le Dark Magicien et on voit ce que ça donne une fois qu'il nous a répondu. Ok, il nous a donné une liste vachement plus complète qui respecte les statistiques de 40 cartes, etc. 3 Dark Magicien, 2 Métal Sombre aux yeux rouges, c'est des vraies cartes, 3 Magicien Sombre. Alors, c'est marrant parce que du coup, il nous fait mettre 6 Magicien dans le même deck, ce qui est totalement impossible. 3 Apprentis Magicien, des Chevaliers du Cauchemar. Ça existe, ça ? Ça existe pas du tout, hein ? Enfin, si, c'est orcuste, quoi ! Des Magicien du Chaos Max, épée sombre révélée, je suppose que c'est une magie. Spectre de la Nuit et Dragon Blanc aux yeux bleus dans un Dark Magicien, bien évidemment. 3 Allures de l'Obscurité, c'est marrant parce qu'il nous a fait Invitation des Ténèbres avec une partie en anglais. 2 Invocations Magiques, des Cercles Magiques Sombre. En fait, il y a plein de cartes où tu reconnais la bonne carte, mais c'est pas du tout le bon nom. Honde des Carnages des Magiciens, peau de cupidité. Alors, même en 2021, mon ref, ça s'est banni depuis bien trop longtemps. Épée et révélation de la lumière, destruction de cartes, tombeau de l'Empereur et changeur de cartes. Prisons dimensionnelles, résurrection des Ténèbres, force miroir. Et l'extra deck, en vrai, il y a des trucs qui sont grave intéressants pour un Blue Eyes. Dragon Chevalier de l'Épée, donc c'est la fusion. Dragon Épéiste, je ne sais pas ce que c'est. Dragon Épéiste Yu-Gi-Oh ! Ah oui, ça n'existe pas, voilà, je ne suis pas fou. Dragon Arc-en-Ciel Noir, Dark Magicien, bien évidemment. Dragon Métallique aux yeux rouges, Draco Assassin. Alors, Dragon Métallique aux yeux rouges, je suppose qu'il fait référence à la Xyz, mais Draco Assassin, rien à voir. Chevalier du Dragon Hélé, Chevalier du Dragon Rouge Archédémon. Un Big Eyes, un Utopie, un Horror Silencieux. Ça, c'est des cartes qui existent vraiment. Abyss Etincelant, est-ce que c'est Abyss d'Oléans ? Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de level 4, mon ref, mais bon, peu importe. Lévière, Dragon de la Mer, Catapule de l'Infâme. Ça, ça n'existe pas. Magicien Somme de l'Illusion. Ça, ce n'est pas une carte du main deck ? Ah oui, c'est ça, c'est une carte du main deck. Ils confondent vachement de trucs, en fait. Et Dragon Xyz, Épée, Brise d'Estaing, pas sûr que ça existe non plus. Marrant, en tout cas, d'avoir essayé ça. Donc, ne comptez pas sur ChatGPT pour vous faire vos déclisses, parce qu'à première vue, ça ne fonctionne pas. Bon, mais voilà, cette petite vidéo, slash expérience, slash j'avais envie d'essayer. Et maintenant, terminé. J'ai beaucoup aimé la première partie où il résume Yu-Gi-Oh ! Je trouve que c'est extrêmement bien résumé et que ça donne même une assez bonne image du jeu. On aurait pu s'attendre à un truc un peu péjoratif, entre guillemets. Là, ce n'était pas le cas. Et c'est plutôt cool, le fait de parler des tournois nationaux, internationaux, même locaux, etc. C'était plutôt cool. Au niveau des decklist, bon, on ne va pas se mentir. La plupart des cartes n'existent pas. Il nous met des cartes de l'extra deck dans le main deck. Il nous met des cartes du main deck dans l'extra deck. Il nous met des cartes qui sont bannies. Pas terrible en soi. Peut-être que ça se perfectionnera dans le temps. Peut-être que dans le temps, on aura des trucs vachement plus complets à voir. Peut-être que là, en l'occurrence, on a vu une date à un moment qu'il parlait de 2021, quand il parlait de Dragon Link. C'était complètement intéressant, cette partie-là aussi. Mais on avait cette info de 2021. Et peut-être qu'entre-temps, ChatGPT va forcément amagasiner beaucoup d'informations concernant Yu-Gi-Oh! Et ce qui expliquerait certaines petites erreurs. Mais il y a un truc qui a quand même un peu de sens. Et à mon avis, ça évoluera vers le bien dans les mois, années à venir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez plus globalement de l'intelligence artificielle ? Alors, je ne demande pas des débats ultra-scientifiques, etc. Mais juste, globalement, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous pensez ? Bref, je serais curieux de vous lire dans les commentaires, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Merci à tous de l'avoir visionné. Prenez soin de vous. Faites un euro duel et collez une carte. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao !